4% en 2016 et ce taux sera encore plus élevé en 2017. L'emploi salarié a augmenté de 3,1% l'année passée et le taux de chômage a diminué à 6% et il continue toujours de diminuer. En plus, les finances publiques luxembourgeoises sont plus que saines. Ces chiffres réconfortants pourraient inciter n'importe quel politicien à se reposer sur ses lauriers, à se détendre et à aborder sereinement la prochaine échéance électorale. Mais cela est contraire à ma conception et à la conception du gouvernement luxembourgeois, selon laquelle, par respect devant les générations futures, il appartient à la politique de concevoir l'avenir et non de le subir. D'ailleurs, tout au long de son histoire, le Luxembourg a dû se réinventer. Nous disposons d'un territoire extrêmement réduit, sans accès à la mer et comptons peu de ressources naturelles. Nous avons donc toujours cherché à prendre les devants et à anticiper les choses à venir. C'est ce qu'on appelle en anglais le « first move advantage ». A la fin du XIXe siècle, nous avons d'abord muté d'un pauvre pays agricole vers un état industriel, centré sur l'acier. L'industrie sidérurgique, fondée sur la présence de minerais de fer au sud du pays, a permis un assort fulgurant du Luxembourg. Le siège mondial d'un des plus grands producteurs d'acier, ArcelorMittal, se trouve d'ailleurs toujours au Luxembourg. Dès la fin des années 1950, la politique de diversification industrielle a été intensifiée. Nous avons fait d'importants efforts de promotion du Luxembourg à l'étranger. Entre 1960 et 1970, de nombreuses entreprises internationales s'implantèrent dans le pays, parmi lesquelles les grands Américains Dupont, Nemours et Goudier. Puis, à partir de 1970, en parallèle avec le recul de la sidérurgie, les activités financières se sont fortement développées. Le Luxembourg est aujourd'hui une place financière d'envergure mondiale. Au fil des décennies, celle-ci a su s'adapter rapidement à un environnement en mutation permanente. Et j'avoue que bon nombre d'articles parus dans la presse sur l'industrie financière présentent une photo d'un passé récent, mais d'un passé néanmoins. Depuis plus de trois ans, l'actuel gouvernement tricolore s'est résolument engagé dans le camp de ceux qui veulent améliorer la transparence fiscale, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne ou de l'OCDE. Pour devenir économiquement moins dépendant de la place financière, nous menons depuis au moins dix ans une politique de diversification économique soutenue, ciblant des secteurs d'avenir que nous jugeons prioritaires, les biotechnologies, les technologies environnementales, la logistique, le secteur automobile, le secteur spatial et bien entendu le secteur d'éthique. Mesdames, Messieurs, nous mettons un accent particulier sur les technologies innovantes. Déjà aujourd'hui, nous figurons parmi les pays les plus avancés dans les technologies de la formation et de la communication. Le Grand-Duché est le leader mondial aussi dans le secteur des satellites. Devant les transformations économiques et sociales que nous connaissons et devant l'évidence d'un modèle reposant sur les énergies fossiles, qu'un modèle reposant sur les énergies fossiles n'est pas durable, nous sommes bien conscients qu'une nouvelle mutation est en cours. C'est pourquoi mon gouvernement a souhaité élaborer une nouvelle vision pour le pays pour assurer cette prospérité sur le long terme. Nous avons voulu identifier les méga-tendances du futur et mettre en place dès aujourd'hui les conditions cadres qui assurent dans un avenir lointain la croissance de l'emploi, la pérennité de notre système de sécurité sociale et la prospérité générale qui en découle au Luxembourg. Pour y arriver, nous avons décidé de reprendre à notre compte l'idée de la troisième révolution industrielle préconisée par Jeremy Rifkin. Selon une approche participative, nous avons développé un plan stratégique adapté aux spécificités du Luxembourg. Une mobilisation collective, notamment grâce à l'appel à collaboration de Jeremy Rifkin, nous a permis de créer une dynamique nationale et d'impliquer tout un chacun dans ce processus. Plus de 300 personnes issues de la société civile, du milieu associatif et du monde des entrepreneurs ont répondu favorablement à cet appel. Elles ont mené volontairement un travail de conception et de réflexion sur les méga-tendances à venir au sein de neuf groupes de travail thématiques. Chaque groupe a défini une vision pour son secteur et proposé des mesures phares à réaliser d'ici 2050 dans le domaine de l'énergie, de la mobilité, de la construction et de l'habitat, de l'industrie et de la finance, de la smart economy, de l'économie circulaire et dans le domaine des prosommateurs et du modèle social. L'étude stratégique a ensuite été finalisée sur base de cet input en étroite concertation avec Jeremy Rifkin et son équipe. L'étude stratégique de quelques 500 pages qui en est sortie sert d'orientation générale pour le développement futur de notre pays. L'étude propose au total 229 moyens d'action, recommandations stratégiques et projets qui permettent de préparer le pays, sa société et son économie à entamer le processus de la troisième révolution industrielle. Le rapport présente pour chacun des neuf domaines analysés un aperçu thématique avec un état de la situation, une vision avec des grandes tendances à prendre en considération et des mesures stratégiques à envisager. L'étude évalue aussi les retombées économiques de la troisième révolution industrielle pour le Grand-Duché, les bénéfices économiques et l'impact sur l'emploi. Tout ce processus nous permet désormais d'orienter le Luxembourg vers un avenir économique et social plus durable et je l'espère aussi plus équitable. Pour assurer d'un côté la mise en œuvre des premières mesures et de l'autre côté continuer les échanges et les discussions, j'ai mis en place une gouvernance dédiée au niveau national. Un comité national qui respecte de nouveau l'approche participative en incluant des représentants de la société civile et les partenaires sociaux aux côtés des ministères concernés a été formé et siégera pour la première fois en mois de mars. Ce comité de suivi stratégique assure la coordination générale de la transition vers la troisième révolution industrielle et il supervise la concrétisation d'idées ou de projets. Ce comité rapportera ensuite directement au Conseil des ministres pour prendre les décisions irrespectives. En parallèle, des plateformes thématiques dédiées correspondent aux neuf piliers précités, analysent les recommandations et les projets proposés dans l'étude stratégique. Ces plateformes thématiques s'attachent à clarifier les aspects réglementaires opérationnels et techniques liés à la transposition des mesures envisagées. Une compréhension commune des projets et des visions issues de l'étude stratégique est ainsi assurée. Vers la fin de l'année, le résultat de ce processus sera soumis au Parlement pour en débattre. Le gouvernement en tirera ensuite les conclusions et définira une feuille de route pour entamer pour de bon la troisième révolution industrielle. Mesdames, Messieurs, conceptuellement, le Luxembourg est déjà en train de déployer l'infrastructure technologique nécessaire pour décliner concrètement la pensée de Jeremy Rifkin et se positionner en tant que « smart nation ». Suite à notre politique de diversification économique multisectorielle et proactive, des secteurs tels que l'éthique, la logistique et les écotechnologies avec les énergies renouvelables et l'économie circulaire sont déjà particulièrement bien développés au Luxembourg. Ces secteurs font en effet part de nos axes de développement prioritaire depuis plus de dix ans. En d'autres mots, le Luxembourg a déjà pris les devants. Le pays a une réputation internationale pour sa connectivité, la sécurité informatique, les centres d'hébergement de données, mais surtout dans les infrastructures de communication avec le développement des réseaux à haut débit. Notre réseau électrique est à la pointe de la technologie. Nous installons actuellement des bandes publiques pour la recharge de voitures électriques à travers tout le pays et des compteurs intelligents sont mis en place dans tous les ménages à travers le pays pour l'électricité et le gaz. De plus, nous avons reconnu très tôt l'importance des infrastructures de calcul à haute performance. Ensemble avec d'autres pays comme la France, l'Italie et l'Espagne, le Grand-Duché a pris l'initiative de lancer le projet pan-européen de High Performance Computing, qui a été qualifié de projet important d'intérêt européen commun par la Commission européenne. Grâce à son environnement technologique, le pays est donc bien positionné pour assurer la transition vers de nouveaux modèles de production et de consommation. Pour moi, il était primordial d'emmener tout le monde sur notre voie et de retenir une approche participative globale tout au long du processus. Car il ne s'agit pas uniquement d'une révolution de notre modèle économique, mais également de nos façons de vivre et de concevoir notre société. Auprès des jeunes, l'intérêt à s'impliquer et à comprendre les défis de l'avenir est extrêmement grand. Jérémy Rifkin me l'a répété à plusieurs reprises. La jeunesse d'aujourd'hui, les « milleniums » ou les « digital natives » sont des acteurs d'une importance cruciale dans notre processus de transition. Ce sont eux qui vont accompagner dans les décennies à venir le changement de paradigme en rapport avec la troisième révolution industrielle. C'est la raison pour laquelle nous les impliquons de près dans notre processus décisionnel. Le Luxembourg est exceptionnellement bien positionné au sein de l'Union européenne et au niveau international en matière de croissance économique, de qualité de vie, de bien-être et d'environnement social. Il nous importe donc de maintenir ce niveau de vie en misant sur un développement qualitatif et durable de notre pays. Et c'est avec cet objectif que nous avançons sur le chemin vers la « smart nation ». Mesdames, Messieurs, nous nous refusons de parler des risques qui nous attendent à l'avenir, mais nous parlons plutôt d'opportunités qui nous attendent, d'opportunités que nous pouvons saisir à l'avenir, et ceci ensemble avec toute la société dans laquelle nous vivons. J'espère que ce petit témoignage, pour vous expliquer un peu le processus Rifkin, tel qu'on l'a mené au Luxembourg, vous donne quelques explications sur comment nous pensons du moins le faire au mieux. Ce qui a joué aussi, et c'est un argument quand même assez important pour mettre en place toute cette infrastructure, c'est le fait que les plus grandes entreprises qui sont en fait naturellement en charge des infrastructures appartiennent toujours majoritairement à l'État luxembourgeois. Et je m'explique, la société de télécommunication luxembourgeoise, la post-luxembourgeoise, elle appartient à 100% à l'État luxembourgeois. Il y a une dizaine d'années, on leur demandait de déployer la fibre optique, de déployer des centres de traitement d'ATA à travers tout le pays. Actuellement, on a 40% de tous les centres de traitement tier 4 européens se trouvent au Luxembourg. On a même, parce qu'ils n'avançaient pas assez à l'époque, on a même créé une deuxième société pour faire ces investissements, une deuxième société étatique pour faire concurrence à la première. Ça a fait vraiment bouger les choses. On a dit à nos sociétés, à cette société de la poste, qu'on n'avait plus besoin des dividendes, qu'ils les prennent pour les investir dans les réseaux technologiques dont on aura besoin pour développer notre avenir. On a fait de même avec les sociétés d'énergie. Il y avait plusieurs sociétés d'énergie au Luxembourg, et moi, avant de devenir ministre, j'étais CEO de ces sociétés, ou certes de la plus grande du moins. Et en fait, j'ai lancé un processus de fusionner tout ce qui était énergie, aussi bien les réseaux que la fourniture au Luxembourg. Actuellement, en tant que ministre, j'ai racheté au secteur privé la majorité de cette société. Donc le Luxembourg, le gouvernement dispose aussi les moyens pour investir dans toutes les infrastructures au niveau du réseau électrique, au niveau du réseau du gaz, qui est important pour réaliser cette troisième révolution industrielle. Donc les smart meet qui sont déployés actuellement, les bornes électriques qui sont déployées partout dans le pays, c'est des investissements extrêmement importants, et on a la mainmise, je vois que je dois m'arrêter, et on a la mainmise, en fait, sur ces sociétés pour avancer dans ce domaine. Et je pense que c'était aussi un des arguments pour lesquels Jeremy Rifkin avait accepté de travailler avec nous, parce qu'il voyait qu'il y avait déjà pas mal de choses qui étaient mises en place pour bien avancer. Je vous remercie pour votre attention. Merci.